Il y avait déjà des événements créés autour des anciennes, des italiennes, des américaines, mais il n'y avait pas encore de rassemblement de voitures anglaises. Les british plaisent pourtant beaucoup, et ce, quel que soit leur âge. Notre idée était de réunir sur un site, celui de l'abbaye de Stavlo, les dix marques anglaises encore produites aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier finalement ces anglaises ? Charme fou, beaucoup d'élégance, beaucoup de raffinement, souvent ce sont des voitures très confortables, prestigieuses, que l'on ne voit pas à tous les coins de rue et qui sont un peu exceptionnelles. Un peu, c'est le moins que l'on puisse dire. Si l'ancienne Rolls de Donald Trump trônait parmi ses véhicules d'exception, il y en avait bien d'autres qui valaient aussi le détour. A ce jour, c'est la première voiture anglaise construite qui est promue à l'électricité à 100%. C'est une Jaguar, c'est une voiture qui a une autonomie de plus de 400 km. qui est en fait une voiture qui est dédiée à concurrencer la Tesla, que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est une voiture qui développe, comme son nom le dit, 720 chevaux, avec un V8. Elle est d'un poids de plus ou moins 1,4 tonne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la production automobile mondiale, elle fait partie du top 5 des voitures les plus performantes au monde. La Bentley est certainement une des voitures avec Rolls qui sont de raffinement incroyable. C'est que du cuir, de l'aluminium brossé, de très beaux matériaux à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette voiture est équipée d'un moteur V12 et c'est vraiment un fauteuil roulant. Aston Martin, Land Rover, Mini étaient aussi de la partie. Pour les mettre chacune en valeur, il fallait évidemment planter le décor. Très british, bien sûr. Des cornemuses et des bobbies étaient là pour ça. Sur les deux jours du week-end, l'Affluence a en tout cas été au rendez-vous. Un bon point pour cette première édition qui fait inévitablement penser à l'avenir. On estime que le faire tous les ans n'est pas possible. Donc ce sera tous les deux ans. Et donc rendez-vous dans deux ans, ici, au même endroit. Avec l'objectif que ça devienne vraiment un événement d'exception ? On aimerait en tout cas atteindre un certain niveau d'excellence. Je pense que les exposants, les visiteurs sont contents de la formule proposée. Et on tient évidemment en note des choses améliorées, on en reste certainement. Rendez-vous donc dans deux ans pour revoir l'abbaye de Stavelot revêtir à nouveau les couleurs de la Grande-Bretagne.